– Et cette invitée, c'est Linda Kebab, la déléguée nationale du syndicat Unité SGP. Bonjour Madame Kebab. – Bonjour. – Merci d'être là, sans avoir pris de vacances, je le précise. Vous êtes sur le pont apparemment non-stop, comme votre ministre Darmanin. – Écoutez, d'abord une évidence, les rodéos urbains, ça n'a rien de nouveau. Quand vous étiez petite, par exemple, à Vaud-en-Velin, les gars y faisaient pareil déjà avec des mobilettes sur la roue arrière. Donc ça fait des années et des dizaines d'années que ça dure, on est bien d'accord ? – Oui, en fait, les rodéos urbains, c'est un peu comme le tube de l'été, ça revient tous les ans, et tous les ans on en fait un sujet d'actualité, c'est un tonneau de danaïdes pour les policiers surtout. Et incessamment, on a à chaque fois un ministre qui va faire du rodéos urbain son sujet d'un été, au cours d'un mandat. Donc en réalité, pour nous, c'est de la com' politique factuellement sur le terrain. On a toujours lutté contre les rodéos urbains, malheureusement avec de grosses contradictions dans les instructions qui nous sont données quant à leur prise en charge. – Expliquez-nous alors, justement, parce que c'est peut-être le nom du problème. – Oui, ça fait 15 ans que je suis dans la police, et hier, M. le ministre était à Créteil, que je connais très bien parce que j'y ai exercé pendant de nombreuses années, j'y salue mes collègues. D'ailleurs, je salue que les locaux aient été nettoyés à l'occasion de sa venue. Je ne peux pas le souvenir que c'était aussi bien propre et les motos aussi bien rangées, mais bon. Enfin voilà. Ceci dit, quand on a, sur une circonscription comme Créteil, mais d'autres, en Ile-de-France et dans d'autres agglomérations françaises, une présence de rodéos urbains permanents et constants avec des instructions hiérarchiques qui nous disent pas de prise en charge, c'est-à-dire pas de chasse. – Pas de chasse. – Pas de chasse. Ça veut bien dire qu'on ne lutte pas contre le rodéos urbain, parce qu'il y a quelque chose dans le rodéos urbain, c'est narguer les policiers. C'est évidemment ce concours de testostérone, la vitesse, la recherche du danger. Mais il y a également aussi cette défiance à l'égard des agents de l'État, que sont les policiers. Cette mise en danger permanente des usagers de la voie publique et souvent les piétons. Et moi qui ai travaillé sur Créteil, quand vous êtes sur une base de loisirs aussi grande que celle de Créteil, avec des familles qui pique-niquent, qui nous appellent, avec des scooters qui s'amusent à prendre les personnes pour des quilles autour desquelles ils slaloment et qu'on ne nous dit pas de prise en charge parce qu'il faut prendre son patin administratif et qu'on ne veut pas de soulèvement social au cas où il y a un accident, par exemple, de la part d'un huleberlu qui est sur son deux-roues, eh bien je suis désolée, mais ce n'est pas la lutte contre les rodéos urbains. Parce que nous on repart, on repart parce que l'instruction elle est claire et les personnes finalement ont gagné un petit peu à ce jeu en se disant au final, je reste sur place. Ce sont les honnêtes familles qui s'en vont, qui retirent leurs enfants et finalement la lutte contre les rodéos urbains en France n'existe pas. Donc, Madame Kebab, vous dites que la loi de 2018, qui prévoit en tout cas sur le papier un renforcement des sanctions, etc., est dramatiquement incomplète puisqu'elle ne vous autorise pas au flagrant délit et à courser les gars et éventuellement à les tamponner comme font vos collègues britanniques. Vous souhaiteriez le faire, ça ? Si elle a le mérite d'exister, cette loi de 2018, parce qu'avant il y avait un véritable vide juridique où autrefois on jouait au chat à la souris, quand on nous permettait de le faire, ou bien quand on le faisait en cachette aussi parfois. On essayait, nous aussi, de pouvoir piéger ces auteurs-là et de les interpeller uniquement dans le cadre d'infractions contraventionnelles et non plus pas délictuelles jusqu'en 2018. Il y a déjà l'insuffisance de cette loi, notamment en matière de destruction des biens, parce qu'on ne commet pas de rodéos urbains si on n'a pas le bien. Notamment, on a vu pendant le reportage avec M. le ministre, des motocross qui ne sont pas homologués sur la voie publique. Ce qui se passe souvent, c'est que quand ces véhicules sont pris en charge par nous et qu'on les saisit, quand ils ne sont pas homologués, on arrive des fois à trouver des moyens pour les détruire. Mais quand ces véhicules sont homologués, notamment le fait du prêt par le copain, eh bien ces véhicules, la loi de 2018, dit qu'il faut que le propriétaire soit l'auteur de l'infraction ou bien qu'il se soit rendu complice de cette infraction. Sauf que quand le même scooter se retrouve sur la voie publique entre les mains de délinquants différents, il est difficile de croire que le propriétaire de ce scooter ne soit pas au courant. Et donc peut-être qu'il faut durcir aussi, en fait, la possibilité de saisir ces outils-là, premièrement. La deuxième, en fait, c'est sur la mise en application. C'est-à-dire qu'il y a cette loi de 2018, il y a la mise en application administrative. C'est-à-dire que si on arrive par le plus grand débonheur ou par un gros coup de chance à mettre la main sur une personne qui effectue ce rodeo urbain, c'est bien. Mais sinon, il n'y a pas de prise en charge. Donc en fait, c'est une loi qu'on nous interdit d'appliquer. Et puis derrière, je suis désolée, je continue. On voit beaucoup le ministre de l'Intérieur et le sujet de la police. Mais le rodeo urbain, ce n'est pas qu'un problème policier. C'est un problème de justice. Et donc où est M. Dupond-Moretti pour mettre en place une politique pénale dure à l'égard des auteurs des rodeos urbains et s'assurer qu'à chaque fois, le parquet les poursuive et qu'ils ne repartent pas avec de simples convocations dans six mois ou des tiges ou peut-être même pas de poursuite parce qu'en fait, les avocats arrivent à trouver des vices de procédures monstrueux. Enfin, de rien du tout, mais qu'ils font des vices de procédures monstrueux. Et en réalité, finalement, la politique pénale en matière de lutte contre les rodeos urbains, elle est inexistante. Les tiges, les travaux d'intérêt généraux. Je vous en prie, Eric Ducouti. Deux questions. Vous dites que vous, en fait, le problème des rodeos urbains, ce n'est pas un problème de moyens humains. C'est-à-dire que les effectifs, quand le ministre annonce déploiement d'effectifs supplémentaires, vous dites que le vrai sujet, ce n'est pas ça. Le vrai sujet, c'est la modification des textes pour que vous soyez plus efficace. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous parlez d'Eric Ducouti-Moretti. Vous faites partie du syndicat Force Ouvrière. Il y a un syndicat Force Ouvrière chez les magistrats. Je connais bien Béatrice Brugère, quelqu'un d'important. Pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas, vos collègues de... Non, interrogez Mme Brugère. Je suis certaine qu'elle vous dira exactement la même chose. Elle a une position très claire, très attachée aussi aux questions d'autorité, mais aussi très engagée dans la fameuse barque républicaine sécurité et justice. Et ce n'est certainement pas au sein de notre Confédération que vous trouverez la moindre scission entre la police et les magistrats. Vous n'entendez pas pourquoi ils ne viennent pas aussi, ils ne prennent pas la parole. Vous n'avez pas invité. On n'attend pas à ce que vous n'attendez pas à ce que vous soyez invité pour communiquer. Elle vous dira qu'elle attend une politique pénale ferme à l'égard de toutes les personnes qui commettent non pas des incivilités, mais des délits, voire même des crimes quand ils touchent à des personnes et qu'ils blessent gravement des personnes. Et elle vous dira la même chose que nous, qu'en effet, il n'y a pas d'instruction. Je vous rappelle juste que FO Magistrat, c'est le seul syndicat qui a amené Dupond-Moretti devant les hautes instances administratives pour le contraindre et le faire condamner. Donc j'ai envie de vous dire, c'est certainement pas une organisation syndicale qui regardera ses pieds au moment où vous lui poserez la question. Donc n'hésitez pas à l'inviter. Madame, le tamponnage, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous, votre syndicat, vous souhaitez pouvoir faire comme les Anglais font ? Ça fonctionne, ça ? Il y a une prise de risque. Alors il y a une première chose, c'est que tout le monde parle du tamponnage sans trop savoir ce que c'est. Le tamponnage britannique, il est permis dans le cadre de certaines infractions. Ça a été notamment pour lutter contre les vols violents et les braquages. Donc du coup, à ce moment-là, les policiers ont été autorisés à tamponner. Donc il ne s'agit absolument pas, je parle du cas britannique, de tamponnage dans le cadre de rodéo urbain. Absolument pas. Première chose. Donc du coup, finalement, on ne compare pas le comparable. La deuxième chose, c'est la protection juridique des policiers. Parce qu'on peut leur donner une autorisation administrative. Quand le ministre donne une instruction, c'est une autorisation administrative à travers les préfets, puis les directeurs de sécurité publique. Mais d'ailleurs, la justice, elle fera quoi ? Eh bien, si un policier tamponne et que le magistrat estime que le discernement n'était pas bon, parce qu'il y a des conséquences et notamment des blessures, eh bien, c'est le policier qui sera devant le juge. Alors si on nous garantit une protection juridique aux policiers total qui pourraient exercer ce tamponnage, éventuellement, on pourrait discuter dessus. Et la deuxième chose, c'est si le ministre ou les préfets sont prêts à accompagner les policiers dans le bureau de juge d'instruction, peut-être qu'on pourrait aussi discuter là-dessus. Mais ce n'est pas encore le cas. Madame Kebab, est-ce qu'il vous semble, au vu de l'action du ministre Darmanin, qu'il sort de son rôle ? C'est-à-dire qu'il se prend de plus en plus pour le ministre de la Justice, finalement. Quand il dit, par exemple, suite aux affaires de la guillotière, on a trouvé la personne qui a tapé sur les policiers en civil, etc., à côté de Lyon, il va être expulsé sans même que la justice ait été consultée. Tout ça, il y a encore des procédures légales dans ce pays. Et M. Darmanin, peut-être parce qu'il veut faire des effets d'annonce, qui lui rapporte beaucoup de popularité, en l'occurrence. On le voit avec les sondages. Est-ce qu'il vous semble sortir de son rôle ? Est-ce qu'il devrait être plus discret ? Alors, est-ce que son rôle, c'est de faire de la communication ? Dans ces cas-là, il est dans son rôle. Ce qui est dommageable, en revanche, c'est finalement de donner le sentiment que les policiers sont oisifs, les bras croisés, qu'ils attendent des instructions pour exercer des opérations. Quand on entend dire que trois opérations de police doivent être effectuées dans chaque commissariat, c'est énorme, non ? J'ai envie de dire aux collègues de Guéret ou des Sables d'Olonne. Faites donc, mais dans quelle utilité, en réalité ? Les chiffres qui sont donnés par le ministre, je suis désolée, on est la seule organisation syndicale qui vous dira la vérité, ce ne sont pas des chiffres de lutte contre les rodeaux urbains, mais ce sont des chiffres de contrôle routier. Vous savez, les contrôles routiers, comme vous pouvez en trouver dès lors que vous sortez de la capitale et que vous faites contrôler vos papiers parce que vous êtes sur un deux-roues ou dans une voiture. Donc, ce ne sont pas des opérations anti-rodaux urbains, ce sont des opérations de contrôle routier qui sont fixes et donc, suite auxquelles il y a évidemment des commissions d'infraction qui sont constatées, souvent des défauts de permis de conduire, défauts d'assurance, parfois de l'alcoolémie, etc., mais qui n'ont rien à voir avec le rodeau urbain. Vous vous doutez bien que l'auteur d'un rodeau urbain ne va pas se jeter dans les bras des policiers qui sont fixes avec leur jumelle. Donc, non, ce ne sont pas des opérations de rodeau urbain. De laisser croire que les policiers ne prenaient pas en charge les rodeaux urbains, c'est vraiment assez insultant pour les effectifs de la voie publique quand on sait qu'en permanence ce sont les instructions de la haute hiérarchie qui demandent aux policiers de ne pas poursuivre les rodeaux urbains. Et la troisième chose, c'est la suite qui est donnée à tout cela. On a parlé de la loi de 2018 mais moi j'aimerais savoir combien de personnes sont allées en prison conformément à ce que cette loi dit suite à un rodeau urbain. Je vais vous parler d'un fait qui a été évoqué notamment par la presse donc je ne trahis pas le secret de l'instruction quoique de toute façon la décision de justice a déjà été donnée. Depuis novembre on avait un rodeau urbain chronique de la part d'un auteur à Marseille depuis novembre 2021 comme quoi ce n'est pas forcément saisonnier. Il a été interpellé par les policiers il a été condamné à deux ans dont un avec sursis et la deuxième année qui est censée être ferme est aménagée donc il ne fera pas un jour. Donc si l'auteur d'un rodeau urbain chronique depuis 2021 n'est pas condamné à une peine de prison et qu'il effectuerait donc mise en application de la décision de justice en réalité ce n'est plus le sentiment d'impunité c'est l'impunité. Donc en réalité c'est l'ensemble de la chaîne qui est dysfonctionnelle donc on peut faire toutes les annonces ministérielles qu'on veut les coups de com s'avancer sur des décisions de justice qui n'ont pas encore été données pour ensuite se dire qu'avec un peu de chance les caméras de la presse ne regarderont pas les détails et les suites et donc du coup mettront en évidence les contradictions dans les annonces et bien oui ça arrive et c'est le cas notamment de ce ministre je suis désolée c'est mon patron je ne devrais pas parler comme ça mais encore une fois on a un devoir de vérité à l'égard de nos concitoyens à l'égard aussi de nos collègues qui aujourd'hui ont le sentiment d'être considérés comme des oisifs qui attendent des instructions ministérielles pour prendre en charge un fait que l'on connaît depuis des décennies Vous êtes très remontée ce matin contre le ministre de l'Intérieur contre le ministre de la Justice en longtemps mais contre le ministre de l'Intérieur très très remontée je trouve un peu sévère moi je ne veux pas faire la défense de Darmanin mais il n'a pas dit que vous étiez oisif il répond à une situation aujourd'hui il y a eu deux morts dans ces rôles d'Urbain il répond à une réalité et j'ai plutôt l'impression qu'il fait la défense des policiers depuis longtemps qu'est-ce que vous lui reprochez au fond c'est cette surcommunication c'est de faire de la politique vous êtes en dévasage Alors moi je ne suis pas remontée contre le ministre et la réalité du terrain alors où je vous évoque la réalité du terrain est celle de mes collègues et dans ces cas-là vous avez le sentiment que je suis remontée parce que vous relevez vous-même les contradictions donc c'est pour ça que vous avez le sentiment que je suis remontée moi je suis juste en train de vous mettre en évidence les contradictions quand on dit qu'on donne pour instruction d'effectuer trois opérations de contrôle anti-rodéo je le rappelle qui ne sont pas des opérations anti-rodéo par jour et par commissariat c'est insensé vous savez comment on appelle ça de la politique du chiffre contre ça je suis remontée et je ne serais pas syndicaliste si je n'étais pas remontée contre la question de la politique du chiffre première chose la deuxième c'est de donner le sentiment que les policiers ne faisaient rien la troisième qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer avec des policiers qui sont déjà surchargés et débordés et bien on fera un contrôle à 6h du matin juste après la prise de service quand finalement dehors il n'y a que les honnêtes citoyens parce que les délinquants et les criminels sont en train de se remettre de leur méfait de la veille peut-être entre midi et deux à défaut de pouvoir prendre leur pause repas qu'ils ne peuvent parfois pas prendre parce que justement il y a une sous-charge de travail et puis éventuellement tard le soir si jamais il y a un petit créneau de libre pourquoi ? parce qu'il va falloir rendre compte sur des chiffres donc on enlève aussi la capacité de discernement d'initiative et de capacité à juger sur la voie publique pour les policiers de l'utilité ou non de faire un contrôle donc contre ça je suis remontée je ne suis pas remontée contre les personnes je suis remontée contre les politiques insensées les politiques de chiffres les instructions contradictoires qui oui je suis désolée donne le sentiment que les collègues ne contrôlaient pas les rodeos urbains J'ai une dernière question Madame Kebab pour vous si vous le voulez bien à la tête de l'IGPN c'est-à-dire la police des polices les bœufs-carottes comme on dit ceux qui enquêtent sur les policiers qui auraient peut-être mal fait leur boulot pour la première fois a été nommée une magistrate avant c'était un policier un haut policier alors vu ce que vous semblez penser d'une partie de la magistrature qui ne fait pas vraiment son boulot ça ne vous inquiète pas qu'il y ait une magistrate à la tête de l'IGPN elle va vous chercher des poux dans la tonsure de manière pertinente ou pas ? Alors la seule fois où j'ai parlé des magistrats aujourd'hui c'était pour parler de Béatrice Brugère dont j'ai dit énormément de bien donc il faut se dire d'abord du mal de la magistrature il y a évidemment une partie ah oui lui il n'est pas magistrat il est avocat c'est un libérage ce n'est pas un agent de l'État première chose deuxième chose concernant la magistrature moi je n'ai rien contre il y a évidemment une frange de la magistrature qui clairement fait de l'entrisme au sein de la justice et qui ne s'en cache pas je veux dire le syndicat de la magistrature ne se cache pas de sévélité politique et idéologique donc factuellement oui ils viennent détruire en tout cas le format de justice qu'a mis en place et instauré notre république particulièrement sur la 5ème république bon mettre une magistrate à la tête de l'IGPN j'ai envie de vous dire c'est cosmétique moi il n'y a pas de problème alors c'est qu'à là qu'on mette un policier à la tête d'une inspection de la justice qu'est-ce que ça va apporter ça va apporter qu'en réalité bon elle est issue quand même du serail de monsieur Darmanin elle a travaillé en cabinet donc c'est pas non plus une personne qu'on peut dire totalement sortie du chapeau première chose et la deuxième c'est qu'elle n'aura pas les habilitations suffisantes pour pouvoir mettre son nez dans les procédures donc c'est finalement une présence administrative qui est très cosmétique moi j'entends tout à fait mes collègues qui se sentent insultés parce qu'ils ont le sentiment d'être contrôlés au sein même de leur métier par quelqu'un d'extérieur alors que toutes les autres instances des journalistes aux magistrats en passant par les avocats et les médecins ne sont contrôlés que par leur père donc clairement oui c'est un message de défiance à l'égard des policiers qui est assez insultant et deux j'ai envie de vous dire c'est très cosmétique donc que les français ne s'inquiètent pas l'IGPN continuera à fonctionner comme elle fonctionnait depuis toujours Merci beaucoup Linda Kebab donc la déléguée nationale du syndicat unité SGP-FO merci beaucoup d'être venue sur le plateau de LCI je vous remercie de la déléguée nationale